Je suis venu à l'initiative, je suis venu à l'initiative et je suis venu à encourager et à continuer. Donc à tout moment, lorsque l'activité, la formation, il y a surtout les jeunes, il y a une partie, il y a une philosophie, une idéologie. Il y a une partie, parce que le lobby, les jeunes, ils représentent l'élo, ils ne sont pas les lobbies, ils sont les dirigeants, ils sont les dirigeants, ils sont les dirigeants. Ils sont les idéologies, ils sont les partis, ils sont les socialistes, ils sont les socialistes, ils sont les socialistes. Alors, on a toujours encouragé l'initiative, ils sont bien, et puis nous avons réitéré notre volonté. À tout moment, l'initiative, il y a une partie, nous serons toujours là pour la soutenir. Nous appelons les jeunes de l'IDPS d'abord à assinir, parce que l'initiative fait la force, et puis à ceux qui sont encore hésitants, aux jeunes qui sont encore hésitants, nous les appelons à rejoindre l'IDPS. C'est un parti politique qui prône les biens sociaux, le peuple d'abord, et qui vienne, en tout cas, que nous puissions nous mettre ensemble pour donner un coup de pouce au travail que les chefs de l'État sont en train de faire pour le redressement de notre République. La formation était basée sur l'idéologie du parti, la communication politique, l'organisation de notre cher parti. Nous avons parlé de la géostratégie, nous avons parlé des enjeux électoraux, beaucoup, beaucoup d'autres à côté qui ont raffermé notre connaissance. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, et son excellence, monsieur le ministre de la Santé, docteur Eteni Longondo, et son excellence, monsieur Yves Bokoulou. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Radio Bissonyon получилось. Applaudissements. Applaudissements. Sur ce, nous demandons à les patients pour recevoir les invités. Et nous demandons à les patients. Et à tous. Monsieur le représentant du président du parti empêché. Monsieur le représentant du secrétaire général du parti. Monsieur le directeur du parti. Monsieur le directeur de l'école du parti. Monsieur le membre du bureau de l'école du parti. Monsieur le président de la Ligue de jeunes. Estimés, confrères et consœurs, membres du COMEC. Distingués, invités. Nous voici arrivés au terme de cette formation des formateurs sur l'idéologie de notre chère parti. Nous avons l'honneur et l'immense joie de vous présenter nos vives remerciements pour l'intérêt et la disponibilité que vous avez accordé à cette formation. En effet, durant ces deux jours de travail interactif des formations, nous avons pu maîtriser l'historique de l'UDPS, les valeurs fondamentales, les pères fondateurs, les tests du parti, la communication politique, le leadership, l'étude séquénisme, etc. Cette connaissance enrichissante acquise au cours de cette formation est pour nous un ensemble de matériel de construction pour notre vie politique. Paisons-en bon usage, car les défis à rélever dans la gestion du parti et du pays sont énormes. Beaucoup ont souhaité le voir et le vivre. Le rêve des pères fondateurs. C'est lui de voir l'UDPS au pouvoir pour instaurer dans notre pays un système de gestion basé sur le progrès social. Mais hélas, ils sont tombés sur le champ d'honneur des trancés temps de lutte. Il est aujourd'hui pour nous plus qu'un devoir d'honorer le sang et le combat de nos martyrs. En conservant cette flamme des valeurs idéologiques nous léguées par le père fondateur pour les transmettre à notre tour, à des générations futures. L'idéologie étant le sous-bassement et l'âme d'un parti politique, vous comprenez, chers combattants de la liberté, la lourde charge qui nous incombe désormais. Comme des disciples, nous devons aller partout prêcher par l'exemple et distiller les valeurs et les enseignements acquises. Toutes ces connaissances nous permettront d'affronter avec responsabilité et clairvoyance les différentes épreuves de la gestion des institutions du pays. Soyez-en sûrs pour vous, chers formateurs, dit nos remerciements pour la qualité et les contenus des modules dispensés. Nous ne serons terminés cette allocution sans remercier de manière particulière le président du parti, le secrétaire général du parti, le président de la Ligue des Jeunes, Son Excellence, M. le ministre de la Santé publique, Son Excellence, M. le ministre du Tourisme, l'école du parti et les différents partenaires, pour leur soutien et leur engagement dans l'organisation de cette importante et riche formation. A vous, chers participants, membres du COMEC, le bureau du COMEC et l'attachement y a régné parmi nous et avons les pays plus beaux qu'avant au cœur de l'Afrique. Je suis COMEC, je suis ILEBES. Que vive l'école du parti, que vive l'union pour la démocratie et le progrès social, que vive le collectif de médecins congolais pour les changements, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, M. le Premier ministre. Ils devaient se vivre, qu'on mette un VIVA, 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 qui s'est bien dit hétéronationale, maire de la démocratie, en République démocratique du Congo, FACI, maire de la démocratie. Merci. Et le comité directeur a des instances, il y a trois instances d'ailleurs, la présidence, il y a le secrétaire exécutif national et les départements. La présidence et le secrétaire exécutif forment ce qu'on appelle les pivots de la Ligue des jeunes d'organes de décision. Et ça, c'est au niveau national. Au niveau des vénérations, on a dans la même situation, mais sans que là-bas, c'est les présents végérals et son effectif qui comprennent les choses. Et la Ligue des jeunes aussi, une représentation au niveau des sections, c'est limite là, parce qu'au niveau de notre parti, c'est à la cellule que les gens adhèrent. Voilà, un peu, en grosso modo, et comment est-ce que la Ligue des jeunes et l'IDFES est organisée. Et aujourd'hui, il faut ce qui me concerne, parce que j'ai été nommé par celui qui est maintenant le président de la République, comme le premier vice-président de la Ligue des jeunes en charge de la formation et d'engagement. Pendant mon service, j'avais montré ce qu'on appelle l'Académie des jeunes de l'IDFES. Et cette Académie-là avait pour objectif de former, de mettre les jeunes de l'IDFES à niveau, avec la complicité, l'histoire de notre directeur, des groupes du parti, chaque fois qu'ils nous aident. Si nous sommes aujourd'hui à nous-mêmes des fermes en politique, des paroles et des social-démocraties, c'est parce que nous avons été toujours à côté et c'est grand homme, qui est une bibliothèque pour l'IDFES. Je veux que l'ensemble, nous puissions apprécier pour... Et par rapport à cette formation, je remercie déjà toute l'équipe des comènes pour avoir organisé cette formation. Ce qu'il faut, pour faire le recrutement solide, il faut que les recruteurs soient bien formés. Nous avons comme secrétaire général le docteur Ouantétila Chico. Sous vos applaudissements, c'est le docteur général adjoint. Département des Interventions et Questions Scientifiques, chef des départements, docteur Janty Nal. Membre, docteur Grasse Mkif. Chef des départements adjoints, Kaban Moudounia. Chers des départements adjoints, Thierry Mbanzou. Mambour. ... ... ... ... ... ... Docteur Gissiak, qui m'a fait. Docteur Angoul Mbac Vistel. Docteur Angoul Mbac Vistel. Docteur Bongobo, je définis. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative que nous encourageons, pour que nous puissions, au sein du parti, avoir des gens qui connaissent réellement l'idéologie. Et c'est cette jeunesse-là, que nous représentons aujourd'hui, qui sera demain, le porte-étendard de ce parti, qui a beaucoup lutté aujourd'hui avec la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui de redonner une très bonne image et aussi le bien-être au peuple congolais. Et cette jeunesse-là du parti doit être formée et informée quant à ceux. Donc nous sommes très ravis de l'initiative et nous encourageons beaucoup. Et nous avons réitéré notre volonté aussi, notre soutien aux organisateurs. Toutes les activités qui marcheront dans ces sens-là, nous serons là pour les soutenir, même pour les orientations, même par les conseils et tout, nous serons toujours là pour les soutenir. Voilà, le même message au Ningala, on s'est évoqués au Ningala. Justement, la carte, c'est la formation au Bande Kwa Komek, qui est organisée. Ok. Et nous allons nous annoncer par rapport à la formation. Non, il y a un autre, c'est la formation du CEPLMING pour l'initiative et puis nous allons encourager et continuer. Donc à tout moment, lorsque l'activité, la formation, il y a un peu de jeunes, il y a une partie. Voilà, il faut faire la philosophie, il faut faire la idéologie. Il y a une partie parce que l'on doit faire le jeune autor-représenté, le lot, il faut les lobby, le droit, 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 le droit. Alors, il faut faire la idéologie, le droit, il faut faire partie sur le Bande Kwa Komek. Le socialiste, c'est le droit, c'est le droit. Alors, on a toujours encouragé l'initiative et ça bien. et puis nous avons réitéré notre volonté. À tout moment, par l'initiative aux Alayabou, il y en a parti et tout, nous serons toujours là pour la soutenir. Ok, merci. Commencé, c'était hier, vendredi, samedi, et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Et c'était sur la formation de valeurs fondamentales de l'IDPS, parce qu'il faut donner à nos recruteurs des éléments solides pour que lorsqu'ils sont sur terrain, qu'ils savent au moins orienter tous les adhérents sur une bonne voie. Est-ce qu'on peut savoir la formation exactement sur quoi ? Oui, la formation était basée sur l'idéologie des partis, ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs fondamentales, et parler sur la social-démocratie et aussi sur les principes gouverneurs, n'est-ce pas, de notre parti. Espérons voir des cérémonies pareilles à tout moment, ou à tout moment, ça viendra chaque année. Nous appelons les jeunes de l'IDPS d'abord à assinir, parce que l'unité fait la force, et puis à ceux qui sont encore hésitants, aux jeunes qui sont encore hésitants, nous les appelons à rejoindre l'IDPS. C'est un parti politique qui prône les biens sociaux, le peuple d'abord, et qui vienne, en tout cas, que nous puissions nous mettre ensemble pour donner un coup de pouce au travail que les chefs de l'État sont en train de faire pour le redressement de notre République. Eh bien, le COMEC, d'abord, c'est une association qui est affiliée à l'IDPS, à la Ligue des Jeunes, concrètement. Cette formation aide les amis médecins de pouvoir comprendre l'idéologie du parti, le fonctionnement, l'organisation du parti, afin de pouvoir bien travailler et bien défendre les partis. Est-ce qu'on peut savoir que la formation a été basée sur quoi exactement ? La formation a été basée sur l'idéologie du parti, la communication politique, l'organisation de notre cher parti. Nous avons parlé de la géostratégie, nous avons parlé des enjeux électoraux, beaucoup, beaucoup d'autres à côté, qui ont raffermé notre connaissance. Nous venons de clôturer la formation sur l'idéologie du parti. C'est vraiment avec une grande satisfaction. Et nous profitons aussi de cette occasion pour remercier vivement et du fond du cœur les autorités du parti qui nous ont accompagnés dans cette activité, en particulier le président du parti, son excellent Jean-Marc Kabounda Kabound, le secrétaire général Augustin Kabouya, et son excellence, monsieur le ministre de la Santé, docteur Eteni Longondo, et son excellence, monsieur Yves Bokoulou. Nous avons fait deux jours de formation sur l'idéologie et les valeurs fondamentales de l'UIDPES. En tout cas. Radio Bissonnio Sokongo RDC, une chaîne au cœur du monde. C'est sur la radio Bissonnio Sokongo RDC. Ah bon ? Oui, tapez. 3W Radio Congo News.com Accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numéro 1.